La police doit faire des contrôles de routine. Mais tout ce qui est normal, c'est que nous avons entendu que les motards acceptent qu'ils sont fautifs, mais qu'ils ne sont pas punis conformément à la loi. Et tout ce que nous demandons, nous demandons qu'il y ait le respect de la loi. Il faut que ces motards soient punis conformément à la loi en vigueur, à la matière aussi. Et aussi, nous demandons qu'il y ait la conservation dans des liets convenables de ces motards, parce que nous avons entendu que ces motards sont conservés et à ciel ouvert et peuvent être endommagés. Alors, troisième, nous avons entendu qu'il y a des policiers qui sont accusés de vider le carburant de ces motards. Nous demandons qu'il y ait d'abord le respect de la loi, mais aussi qu'il y ait le respect de la personne humaine, parce que si une personne peut passer tout le sommet sans travailler, qu'elle vivait avec les moyens, les côtés, avec ses motards, et c'est que les familles, aujourd'hui, vivent dans de mauvaises conditions. Aujourd'hui, si les motards ne sont pas situés à ces motards, nous pensons qu'il peut y avoir d'autres infractions, comme la corruption, comme nous savons qu'il y a des corruptions qui sont demandées à certains motards. Donc, il faut qu'il y ait le respect de la loi du moment où ces motards acceptent qu'ils sont fautifs. Donc, ils doivent payer les amendes et les taxes, et puis continuer le travail tout en respectant la loi en matière. Merci d'avoir regardé cette vidéo !